A presque 81 ans, Claude aime toujours surfer sur le net. Et c'est en recherchant des informations sur des placements en crypto-monnaie qu'il s'est fait avoir. Un clic sur un lien sponsorisé où il laisse quelques renseignements personnels, dont son numéro de téléphone. Et la spirale est lancée. J'ai reçu un coup de téléphone à ce moment-là d'une personne qui dit « Je vois que vous êtes intéressé, etc. Est-ce que vous seriez intéressé d'investir ? » Je dis « Effectivement, si c'est aussi bien, j'investirais bien un petit quelque chose. » Il verse donc 250 euros dans un premier temps. Mais de fil en aiguille, ses interlocuteurs insistent. Le presse d'investir 47 000 euros et tente de prendre le contrôle de son ordinateur. « Il avait clairement vu sur mon PC banking. Mais bien sûr, heureusement, j'avais un It's Me. Et donc grâce au It's Me, bien sûr, il n'a pas pu aller plus loin. Bien sûr, il a commencé à essayer que je mette mon It's Me, etc. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté. » Autre arnaque que l'on constate de plus en plus régulièrement dans ce magasin spécialisé en informatique. Un lien comme celui-ci, apparemment anodin, mais qui bloque votre ordinateur si vous cliquez avec un message alarmant. « Attention, votre disque dur peut perdre vos données si vous fermez cette page. » Une invitation à téléphoner sans perdre de temps et un escroc au bout du fil. « Au début, ils essaient simplement de vous faire peur en vous disant « Ah, attention, votre appareil a plein de problèmes. » Ils vous montrent une page avec plein d'erreurs. Une fois qu'ils ont installé leur logiciel, ils peuvent reprendre le contrôle à distance de l'appareil quand ils le souhaitent. Il y a déjà eu des clients, malheureusement, qui se sont fait voler 7 000, 10 000, 11 000 euros très facilement. Et les seniors, moins aguerris à l'outil informatique, sont une proie facile et ne savent pas toujours comment réagir. « Très difficile parce que souvent c'est des personnes isolées ou qui ont des enfants mais qui n'osent même pas leur en parler, qui ont fait une bêtise et qui ont perdu de l'argent mais qui ne veulent dire à personne. Et nous on leur dit « Écoutez, ça arrive à tout le monde, on va vous aider à prendre ça en charge. » Claude l'a appris à ses dépens. Il a perdu 250 euros, mais ça lui a servi de leçon. Claude l'a appris à ses dépens.